Madame Grébert, vous avez la parole. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'humanité. A la fois un moment où chacun est capable d'acter les ravages que nous avons affligés à notre environnement, à la biodiversité, à notre patrimoine naturel et les conséquences qui se profilent, non seulement sur le plan économique mais aussi sur la survie de l'humanité. Puis d'un autre côté, on a une autre force qui est à l'œuvre, celle de l'écolo bashing, de ces tenants d'une réglementation plus souple qui viendrait faciliter des projets de développement, de routes, d'infrastructures touristiques au prétexte facile que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place. La réforme annoncée par l'État est prélude à la disparition des sites classés. Alors je suis ravie d'entendre que vous appelez à des propos apaisés et je pense que vous nous soutiendrez dans ce vœu puisque la réglementation qui est en train de s'effilocher, c'est une réglementation dont l'UNESCO avait reconnu toute la portée pour préserver le patrimoine naturel, les patrimoines exceptionnels. Alors je crois que vous nous rejoindrez sur l'idée qu'on ne peut pas accepter un hôtel de luxe dans le massif du Mézinc ou une infrastructure touristique dans le cercle de Six-Ferre à cheval pour M. Fournier et qu'on peut accepter une réglementation plus stricte pour 2% du territoire, 2% seulement. Alors les sites simplement inscrits, pour info, ont d'ores et déjà fait les frais d'une construction de routes ou d'autres centres commerciaux et un projet de décret propose de supprimer les plus dégradés. Aujourd'hui le gouvernement propose de transférer au préfet la compétence pour des travaux conséquents sur des sites classés, travaux qui étaient jusqu'alors soumis à une autorisation ministérielle et ce projet a été unanimement contesté par les institutions dédiées à la protection de la biodiversité et des paysages, comme le conseil national de la protection de la nature, le réseau des grands sites de France ou l'association des biens français du patrimoine mondial ou encore l'association des inspections du site. Alors ne prenons pas le risque de soumettre les préfets de département à des pressions locales qui entocheraient la beauté de ces paysages et de ces patrimoines. Ne laissons pas faire et vous, monsieur le Président, montez au créneau pour protéger coûte que coûte ce qui fait la grandeur de notre région, des sites placés et l'image de la région. Je vous remercie.